7h au matin, on s'en va au chantier avec mon équipe de chocs, on s'en va faire un hangar, un étal. Le gagnant de l'édition 2023 du tirage de ma 50cc est tout simplement... Les amis, je vous prends une minute avant le résultat du tirage pour vous parler de CarVertical, sans qui tout cela ne serait pas possible. Les amis, voici le sponsor aujourd'hui, CarVertical, vous connaissez. C'est tout simplement le site qui vous permet, grâce à l'immatriculation ou le VIN de votre véhicule, que ce soit moto ou voiture, de vérifier l'authenticité du véhicule, voir s'il a été volé, si le kilométrage a été falsifié ou s'il y a eu des accidents. Aujourd'hui, je vous présente le rapport sur une KTM, les amis, donc c'est une moto. Donc voilà, vous avez juste à rentrer l'immat ou le VIN et du coup, regardez, vous pouvez voir que là, c'est fait exprès, bien sûr, c'est un rapport où il y a quelque chose à vous montrer. C'est possible que la chose que vous achetiez, il n'y ait rien et dans ce cas-là, vous pouvez demander remboursement. Mais par exemple, aujourd'hui, sur cette KTM, on a une falsification du kilométrage et on a un accident. Regardez ce que CarVertical va vous permettre de regarder, déjà de voir où la moto était. Donc là, on voit l'Italie, la Tchéquie, regardez, on va descendre, on va tout simplement aller au kilométrage, c'est ça ce qui nous intéresse. On voit que, regardez, hop, d'un coup, en 2015, elle est passée de 57 000 à 21 000, donc c'est là où il y a le problème. Donc voilà, les amis, CarVertical, ça vous permet de vérifier des véhicules venant de l'étranger. Voilà, c'est l'avantage qu'on parle à Istovec, les amis, faites toujours un petit CarVertical quand vous vendez un véhicule ou quand vous achetez un véhicule, car ça peut vraiment être une plus-value à fournir aux vendeurs. Vous bénéficiez de 20% avec mon code de réduction Léonade directement sur le CarVertical en passant par le lien en description. Salut les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toi t'es dans le champ. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le tirage tant attendu. On s'est pris un beau ciel bleu, Léo, tu peux filmer ce beau ciel bleu. On s'est pris le beau, le beau petit camion. Attends, la plaque. Voilà, le beau petit camion. C'est bon, tu peux revenir ? Voilà, le tracking. Aujourd'hui les amis, j'espère que vous êtes tous et toutes bien. Les amis, j'ai décidé de vous offrir ma 50, ma moto. Et donc aujourd'hui les amis, on va faire le tirage tant attendu. J'ai tout simplement pris tout ce qu'il fallait, le petit ramequin pour mettre tous les numéros, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais vous allez le voir, j'ai été obligé de faire le tirage moi-même. J'ai pris tous les numéros dans cette petite boîte pour les protéger, regardez. J'ai pris le petit Macbook, parce que tout simplement, j'ai le tableau avec tous les participants et leurs numéros. Les amis, qu'est-ce qu'on peut dire, malgré que je suis très triste aujourd'hui, de vous annoncer que cette moto va être à l'un d'entre vous, qu'on va appeler dans cette vidéo. On l'appelle. Ça veut dire que là, le gagnant, dans 5 minutes, on va avoir son nom-prénom. D'ailleurs, ça peut être l'un des deux derrière la caméra, parce qu'ils ont participé, ça serait incroyable. Là, on va se faire insulter. On va l'appeler, on va prendre un téléphone, on va l'appeler, ou on va l'appeler, et eux, ça peut être aussi une fille, parce qu'il y a eu des participations féminines. Derby de 2011, 16 000 kilomètres, jamais serré, toujours entretenu. C'était avec un grand passement. Là, je suis en train de faire le malin, mais en vrai, je serais très triste quand je serais chez le gagnant ou chez la gagnante. J'aurais grave le seum, mais bon, c'est la vie, c'était le concours, c'était les règles du jeu. En tout cas, je peux la livrer dans toute la France. Si la personne qui gagne est tout simplement dans les Dom-Tom ou en Corse, je lui envoie l'argent. Et si la personne veut l'argent, malgré qu'elle ne soit pas loin d'ici, c'est elle qui choisira. Donc voilà, on le demandera tout simplement en live. Ça fait vraiment un concours, la boiserie, là. J'ai mis, regardez le petit pull d'ailleurs, bientôt la nouvelle collection qui sortira. Laissez-moi un petit peu de temps, il fallait que je finisse tout ça. Voilà, en tout cas, venez voir, petit caméraman. Les amis, tout simplement, dans cette petite boîte, j'ai tout simplement tous les participants. Alors, c'est pas frérot, j'ai un coup de vent. La boîte est scellée, regardez, j'ai tous les participants. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître, regardez. J'ai tous les participants. On va tout simplement me bander les yeux, les amis. Et on va tout simplement les mettre dans son petit ramequin. Viens voir, Léo, on va faire le transvidage. Alors là, frérot, si j'en perds une ou deux, ça va être pépitaresque. Hop. On met bien de tout dedans, on vérifie. Il n'y en a pas une, c'est bon. Les amis, toutes les participations sont là. Ah, le 18 aussi. Merci les mecs d'avoir bien plié. Attendez. Voilà. De toute façon, je vais avoir les yeux bandés. Du coup, les amis, j'ai envie de vous dire. On va prendre un petit peu de recul. Est-ce que vous avez un truc pour me bander les yeux, là ? Les amis, j'ai tout simplement toutes les participations. Vraiment, je fais gagner une moto à 1500 balles. Je fais un tirage dans le milieu de la campagne. Fin de journée, il fait 10 degrés. Ça ne va pas du tout. Les amis, on remercie Maxès qui sponsorise ce concours 50 Factory. Il y a eu tous vos goodies dans les commandes. J'ai tous les numéros. Je vais prendre le masque. Je vais me bander les yeux. Je vais secouer. Non, mais je vais mettre le masque là, comme ça. Je vais mettre le masque comme ça. Je vais bien secouer comme ça. On va procéder au tirage, les amis. C'est le tirage officiel. On n'en fera pas d'autres. Donne ton téléphone. Qui a son téléphone pour que je confirme avec la date et l'heure ? Le mot téléphone. Voilà, regardez. Les amis, il est tout simplement... Attendez, on voit tout. Il est tout simplement le 24 février 17h41. Il fait très froid. Je le garde avec moi. J'appellerai le gagnant avec ça, d'ailleurs. Les amis, on y va. C'est parti. Je vais prendre tout simplement le petit masque. Hop, hop, hop. Et ensuite, on va directement prendre le petit MacBook. Oui ? Les pronostics. Vas-y, les pronostics. Allez-y. Moi, je pense qu'en vrai, en vrai, je vais devoir me déplacer. Je pense que je vais devoir faire de là. Je pense... On va calculer que la distance. Je pense que je vais livrer la moto à un gagnant à au moins 500 km. Toi, tu dis quoi ? Ouais, mais tu dis combien de kilomètres ? Plus de 500. Plus de 500. Plus de 350. Moi, je dis 500. Et toi, tu dis combien ? 350 et 350 aussi ? Non, 300. 300, 350 ? Moi, je dis 500. Kilomètres ? Ouais. 626. 626. Donc, toi, tu es le plus loin. Donc, toi, tu es Fréjus-Marseille. Moi, je suis Paris-Lyon. Et vous, vous êtes... Ça, c'est le plus de Paris-Lyon. Non, non. Je suis le plus Lyon. Ah, il y a un petit soleil. Regardez, les amis. Bon, les amis, attendez. Je vérifie que je ne vois rien. Attendez, parce que là, je vois en vrai. Ok, là, dégaine, je ne vois plus rien. Là, là, je ne vois strictement rien. Hein ? Non, je ne vois rien. Faites-moi des petits tests pour les gens, sinon, ils vont croire que je vois. Wesh, frère, il y a un truc, là. Wesh, les mecs ! Wow ! Allez, donne-moi le ramequin. Vérifiez que ça filme. C'est bon, il y a le ramequin. Vous n'avez pas mis de connerie. Il y a tous les participants, vous n'avez pas retiré. Alors, attends, je suis bien calibré avec la moto, là, Léo. Eh, arrête ! Il y a un truc, là. Bon, c'est bon. Eh, faites pas les cons, hein. Il faut que le tirage, il soit bien fait. Attendez, parce que là, je vois un petit peu de soleil. C'est bon, je ne vois rien. Oh, putain, mes yeux. Je vais, limite, les fermer en dessous. Bon, les amis, le tirage du gagnant pour gagner cette moto, ma 50cc. Ça se trouve, je fais des gestes, on n'est pas du tout là. Si elle est là, la moto, c'est bon. Les amis, je tire le gagnant officiel de ma moto, ma 50cc, que je vous ai fait gagner. Via mon site internet. C'est parti, un, deux, trois, let's go. Je vais mélanger. Déjà, je vais bien m'axer, je vais bien mélanger. Tu peux te rapprocher, même, quand je mélange, pour montrer bien mes doigts que je mélange. Et après, tu te recules et je fais le tirage. T'es là, Léo ? Je suis au caillot, là. C'est bon, tu peux reculer, je vais tirer, là. Je me sens bien, là. Hop, je vérifie que je n'en fais pas tomber, frérot. Bon, je mélange bien, les amis, là. Il n'y a vraiment aucune triche. Je vais faire avec ma main droite. Je prends ma main droite. Petite moto, petit bisou, petit bisou. Allez, allez, le bon Dieu, pas trop, trop loin non plus, sinon on va être à perte sèche. Le gagnant de l'édition 2023 du tirage de ma 50cc est tout simplement... Oh, putain, ça me fait flipper. Je tire bien, je secoue, je mélange, je prends un papier. Oh, putain, j'ai un papier, les amis. J'ai un papier. J'ai un papier. Les amis, j'ai un papier dans mes mains. Quelqu'un peut me prendre le ramequin, s'il vous plaît ? C'est bon, les amis, je vais pouvoir enlever mon masque. J'ai un numéro. Pour montrer que rien n'est fait, que je ne vais pas faire de coupure, et je vais prendre tout simplement mon téléphone pour vous... Enfin, le téléphone pour vous montrer. Il est 44, nous avons le résultat dans cette main. On ne sait pas. J'ai pris une taille de papier, chill, pas un grand, pas un petit. J'ai pris le premier qui m'est venu sous la main, j'ai bien mélangé. Les amis, le gagnant est là. Le gagnant est là. Là, on va tout simplement essayer de regarder qui est le gagnant ou la gagnante. Léo, je te laisse te rapprocher. Je vais l'ouvrir tout simplement. En vrai, là, je me dis que là, il y a potentiellement un mec ou une meuf qui remporte une moto. Ça serait incroyable. Et cette personne, je vais réellement venir lui rapporter chez lui. Donc, bienvenue à toi ou à toi et eux si tu es une fille. J'arrive chez toi d'ici deux semaines ou un mois. Je ne sais pas, on verra bien ça. Je n'ai pas envie de ça. Parce que là, en fait, il y a ma destination. Là, avec mon camtar, on va aller un petit peu se balader. Bon, allez, les amis, je vais tout simplement... On est sur le numéro... Oh, putain. Oh, putain. Les amis, c'est le numéro... 98. Attends, focus. 98. Oh, putain. Attends, est-ce que je vais prendre à l'envers si ce n'est pas 86 ou quoi ? Oh, putain. On va tous les regarder. On va tous les regarder. Oh, merde ! On va tous les regarder. Oh, là, il est le pire nombre. Non, je sais comment je fais mes 8. On va vérifier. Mais je sais comment je fais mes 8. Ça, c'est le numéro 86. Ce n'est pas le 98. Parce que je ne commence jamais un 8 de l'autre sens. Et même mon 9, il n'est pas bien. C'est le numéro 86. Ouah, non, mais dans le concours, ils vont croire que c'est fake. Non ! Ce n'est pas lui. De toute façon, toi, tu avais le numéro 4 et toi, tu avais le numéro 134. Bon, on va quand même essayer de prendre le numéro... Je vais aller regarder. Déjà, on va prendre sur l'ordinateur, on va regarder. On va vérifier en préalable. Mais ça, je vous le dis, ça, c'est le 86. Le 98, tu ne fais pas mon... Même, ce n'est pas normal de commencer un 8 par le bas, de faire par le haut et tout. Je tombe vraiment sur le pire numéro. Ils vont me traiter d'arnaqueur, les mecs. En tout cas, c'est là, le numéro 86 est là, les amis. On va prendre le Mac, on va tout de suite aller voir. Ah, c'est vrai, on aurait dû faire un pronostic, tout simplement, des chiffres. Alors, attendez. Hop, je vais m'installer. Ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas l'un de vous. Alors, attendez. Hop, je vais prendre tout simplement l'ordinateur. Alors, j'espère que je vais réussir à capter le partage de connexion. Tu es en train de faire le dépouillement pour essayer de trouver le... Le temps que je cherche, je fais voir tous les papiers. On va faire les envoies, le temps que j'ai le mail. Après, je vais vite remettre mon manteau, sinon je vais être malade. C'est bon, Léo, tu peux revenir. Il y a tous les participants, tu peux filmer le tableau. Je vais essayer de flouter. Alors, non, c'est bien le numéro 86. On va vérifier, on va essayer de trouver le 98 ou l'autre. Essaye de le trouver pendant que je trouve. Mais c'est le numéro 86 qui a gagné, en tout cas, c'est sûr. Viens, Léo. Regarde. Je ne sais pas ce que je ferai. Je vais flouter les noms. Là, tout simplement, on a tout le nom des personnes. Alors, attends, peut-être un petit focus. Voilà. Là, on est tout simplement au 28. Je vais tout simplement descendre au 86. C'est ça, hein ? Que je ne me trompe pas. 86. Attendez, je vous le mets juste derrière. Le 86. Attention, les amis. Est-ce que c'est une personne qu'on connaît ou pas ? Oh, putain, le 86. Oh, il est là. Il est là. Je m'en vais. Oh ! C'est le mec qui a participé plein de fois. Regardez. Il est plusieurs fois. Les amis. Oh ! Oh, le truc des oufs. Dites-vous, cette personne m'a envoyé X messages pour me dire, j'espère que je vais gagner. C'est d'ailleurs la personne que j'ai filmé en TikTok qui avait passé une commande de 5 articles. Wow, le 86. Bah, let's go. On va l'appeler. Je vais prendre, du coup, ses coordonnées sur le site. Je vais me connecter sur le site. En vrai, je suis content pour lui, on va dire, parce que la personne, enfin, elle a quand même mis beaucoup de sous. Enfin, beaucoup de sous. Il a fait une commande. J'essayerai de faire le total à l'écran, mais de... Oh, le truc d'ouf. Il m'a encore... Dites-vous, il m'a envoyé un message il y a une heure. Je l'ai vu sur Insta. Ouais, ça, c'est encore le train. En disant, frérot, si je gagne, je serai le plus content. Mais les gens, ils vont dire... Oh, putain. Les gens, ils vont dire, mais attends, mais c'est le mec qui a le plus commandé, qui a gagné. C'est quoi cette arnaque et tout ? Bref, allez, on va choper son numéro de téléphone. Bon, on va tout simplement aller récupérer son petit... Son petit... Son petit prénom, son petit numéro de téléphone. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. En vrai, ça me fait un petit peu plaisir pour lui. Le mec, il a commandé beaucoup. Je sais pas du tout où il habite. Je me souviens plus de son adresse. Si je vois... Parce que là, je suis en train d'être content. Mais je vais vous dire... Alors, attendez. On essaye de le rechoper. Léo, si tu veux, tu peux venir filmer. Ça, je sais pas si je vais le montrer ou quoi. Mais en gros, si vous voulez, c'est... Toutes les terminées, c'est les participants qui ont bientôt participé, qui ont bientôt reçu tout ça. Ah, il est là. C'est lui, regardez. Le 86 R Rosio. Et du coup, quand on va dans mon tableau... Bah, il est où, mon tableau ? Ah, il est là. Mon tableau est là. 86 R Rosio. 87, parce qu'en fait, il a participé plusieurs fois. Regardez, il est encore là, le 81, le 82. Je vous dis, il a commandé plusieurs articles. Du coup, il avait plus de chances, ce qui était normal. J'ai son numéro de téléphone. J'ai son numéro de téléphone. Je vais cliquer sur info. Est-ce que je garde la surprise ? Je lui demande, t'habites où ? Ou est-ce que je regarde maintenant ? Je garde la surprise. Ok. Je vais garder le numéro avec moi. Je vais prendre le portable. Je l'ai là. Et je vais appeler. Je vais appeler, les amis. Le gagnant de ma 50. J'espère qu'il nous reste de la batterie sur le téléphone. Ok, c'est bon. Alors. Alors, je vais venir faire le tout simplement. Les amis, j'ai tout simplement le numéro du gagnant de ma moto. Je vais lui annoncer en live. Je vais l'appeler. On va voir sa réaction. Et je vais lui demander où il habite. Parce que, en fait, même moi, je ne sais pas où il habite. Je n'ai pas cliqué sur info pour savoir où il habitait. On a le gagnant, le futur propriétaire de la moto. Les amis, c'est parti. On lui passe un coup de fil. Bon, il y a le numéro. Je vais essayer quand même de cacher. J'espère qu'il va répondre. Je stresse. Attends, je vais couper le micro. En vrai, je stresse. En vrai, je stresse. Oh, la dinguerie. Allez, s'il te plaît, réponds pour la vidéo. Pour la vidéo, réponds, frère. Attends. Putain, il n'y a pas répondu. On va essayer de rappeler d'ici deux minutes. On va essayer de forcer. Parce que, ça se trouve, c'est un numéro qu'il ne connaît pas. Il ne décroche pas. On va peut-être en masquer. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Bon, tout le jour pour ne pas vous montrer son numéro. Regardez, les amis, ce qu'il a gagné. Il a tout simplement gagné une derby 50cc de 2011. Putain, je vais couper le micro. Ah, il raccroche. Bah, attends, je vais rappeler. Sinon, ouais, je vais l'appeler sur Insta, mais du coup, ça sera... Ça se trouve, c'est la... Il raccroche direct. Mec, t'as gagné une moto, réponds ! Attends, je vais essayer de ne pas appeler en masqué. 67. 49. Bon, allez, c'est bon. Je rappelle, normalement, je ne suis pas en masqué. Le mec, il ne répond pas à gagner une moto. Ça se revient en cours. Bonjour, vous êtes sur la message réduite. Oh, oui. Les mecs, j'ai appelé quatre fois, j'ai pas eu de réponse. Bon, on va l'appeler sur Insta, je pense. Mais avec quoi on va filmer, tu vois, c'est ça ? Ah, mais si je l'appelle sur Insta, il va savoir. Moi, je voulais répondre ici. Les amis, on va couper la caméra. On essaye d'ici 10 minutes de l'appeler. On verra bien, de toute façon, il reste encore un petit peu de soleil. Mais voilà. Oh, j'ai un message. J'ai un message. Maxime, la tête. Tu le fais pas. Ah, le code. Pourquoi vous forcez à appeler ? Regardez, les amis. C'est qui, pourquoi vous forcez à appeler ? Faut vraiment répondre. Faut répondre, frère, t'as gagné une moto. Faut répondre. Mais t'as gagné une moto. Bon, je vais regarder, les amis. Je vais lui répondre simplement, répond STP. Bon, je vais mettre, répond s'il te plaît, juste 5 minutes. Les amis, c'est un truc de ouf. La personne ne veut pas... Enfin, ça se trouve, elle va croire que c'est fake. C'est qui ? Mais il demande, c'est qui ? Regardez, les amis. Faut... Ah, mais je vais rappeler, les amis, je peux pas dire que c'est moi. Sinon, il va savoir qu'il a gagné la moto. Eh, sur TikTok compilation, le gagnant ne me répond pas. Allez, faut décrocher. Mais frérot ! Allez, décroche, frérot. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Ça va ? Ça va. C'est qui ? Bah, t'as pas reconnu ? Non. Ça te dit rien, quoi ? T'as pas fait... T'as pas... Je sais pas, t'as pas acheté des trucs il y a genre un mois et demi... Un mois ? Ah, c'est toi, Léonade ? Bah, je sais pas. T'aurais pas participé à un concours pour gagner une 50cc ? Bah, qu'est-ce que si, moi ? Bah, alors, tu penses que je t'appelle pour quoi ? Je l'ai gagné. Bah, frérot, tu penses que je t'appelle pour quoi ? Pour reprendre de tes nouvelles ? Ah, je sais pas, impossible. Frérot, je t'annonce que tu as officiellement gagné ma derby 50cc qui m'a parti depuis bientôt 3 ans. Félicitations ! Merci, Léonade, frère. Bah, voilà. Je t'ai parti de ma journée. Dis-toi, frérot, qu'on a tiré au sort. Là, tu verras, dans toute la vidéo, on essaie de t'appeler 5 fois avant. Il n'y avait pas de réponse, j'ai commencé à flipper. Oui, je sais, mais je sais, j'ai le loyer de numéro, je me suis dit, ouais, c'est qui ? Mais voilà. Frérot, je n'ai pas regardé où tu habites. Est-ce que tu peux me dire la ville où tu habites ? Parce que du coup, je ne sais pas combien de kilomètres. Je vais faire 10 mois que tu n'habites pas à Marseille. Non, non, même pas. Frérot, tu habites où ? Ouais, je vois Paris. Ouais, je cherche mon fermé. C'est à combien de kilomètres du nord de la France ? Je ne sais pas du tout. Bon, frérot, dis-moi, tu as le BSR ou pas ? Ouais. Tu as une moto ? Non. Tu n'as pas de moto, mais tu as le BSR ? Ouais. Et tu as déjà eu une moto ? Hein ? Tu as déjà eu une moto ? Bah non. Bah, frérot, félicitations. Tu vas te gagner ta première moto, j'ai envie de te dire. Ah bah, merci, Romain. Bah, écoute, frérot, je vais te rappeler, je vais te renvoyer directement un message. On parlera sur Instagram. C'est fou parce que, comme je disais à la vidéo, c'est toi qui as participé le plus, entre guillemets. T'as participé le plus, bah, frérot, t'as gagné la moto. Et tu sais que je n'y croyais pas. Bah, tu sais que t'as eu, entre guillemets, t'avais un petit peu plus de chance que les autres parce que, tout simplement, t'avais acheté plus d'articles, ce qui était sûr. Mais qu'il y avait 135 participations, que tu devais avoir, il me semble, 5 fois ton nom ou 6 fois, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu t'en souviens de ce que t'as commandé ? Ouais, il me semble que c'était depuis les 4 t-shirts, un truc comme ça. Depuis les 4 t-shirts, ça fait 6 participations. Bah, t'avais 6 chances sur 135. En vrai, c'était un beau quota. Mais voilà, frérot. Bah, voilà, c'est pour ça que je n'y croyais pas beaucoup. Parce que ça se trouve, un autre mec aurait pu tirer au sort. Bah, c'est sûr. Bah, voilà, en tout cas, frérot, félicitations à toi. Est-ce que t'as un petit mot à dire à la caméra pour la vidéo ? Bah, je peux. Est-ce que t'as un petit mot à dire à la vidéo, à la caméra, à tous ceux qui n'ont malheureusement pas gagné ? Bah, t'es le boss, vraiment, Léonard, t'es le boss. Bah, voilà, c'est avec plaisir. Bon, en tout cas, je vais couper là, je te renvoie de toute façon un message sur Instagram, tout ça. Essaye de ne pas le mettre en story avant que je poste la vidéo, tu vois ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. La vidéo, elle sortira mardi. De toute façon, on se tient au courant et j'essaye de venir te livrer ça, pas ce week-end-là, mais peut-être le week-end prochain, d'accord ? Bah, de toute façon, après, tu me donnes tes disponibilités. Ok, ok, bah, je te dis ça, alors. Voilà, bon, si tu es au courant, bah, encore félicitations, frérot. Bah, merci. Bah, allez, y a pas de soucis. Bon, allez, je te recontacte très vite. Allez, ciao, ciao. Ok, ciao. Ouais, en vrai, ça me fait grave plaisir pour lui. Le mec, il a le BSR, mais il a pas de moto. Mais ouais, c'est un truc de fou. Ah, son âge, c'est vrai, j'ai pas demandé son âge, pas demandé d'où il vient, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On le verra dans la vidéo présentation. Elle n'est plus à moi. Elle est un nouveau participant. Ça va, Paris, Paris ! Attends, donne ton téléphone, il m'a donné la vie, il m'a donné la ville. Alors, il a dit quoi, Montfermeuil, c'est ça ? Alors, attendez, on va regarder, Montfermeuil. Ok, les amis, c'est une commune en France, Montfermeuil. Alors, combien de temps j'ai de route ? Attention, les amis, où vais-je partir ? Voilà, c'est là, ici. Choisissez le point de départ. Moi, j'avais dit 500, donc votre position... Je dis 300, je dis 300. 2h16 de route, ça va, ça va. Restez sur le site web. Combien j'ai de kilomètres ? 208 kilomètres ! Putain, 200 ! Donc, c'était toi, t'étais le plus proche. Moi, j'ai perdu, j'étais au milieu. Bon, les amis, voilà. Tiens, je te rends ton téléphone. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. De toute façon, je referai une vidéo après un plan à la maison, mais voilà, il a gagné. Ça me fait trop plaisir pour lui. En vrai, je ne m'attendais pas. Je vais remettre ma veste parce que je caille. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, les amis, pour ceux qui, malheureusement, ont perdu, il y aura d'autres concours. Et vous ne savez pas, mais très bientôt, des petites nouvelles choses à gagner. Mais je vous referai une vidéo pour améliorer, bien sûr, le process de mes concours parce que là, celui-là était vraiment assez long. Et puis, voilà. Bon, les amis, c'était Léo et toute la team. On se dit à bientôt. Salut les amis. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz